Alors, je vous propose de méditer ensemble sur un passage qui pourrait être à propos. Notamment, je me suis aperçu par la suite, avec la proposition de Julien, que les chants qu'on chante aujourd'hui collent parfaitement au texte. Donc, merci le Saint-Esprit d'inspirer ça sans qu'on se concerte entre frères. Alors, je vous invite à lire le livre de l'Exode au chapitre 17, les versets 8 à 16. Alors, pour situer le contexte, le peuple d'Israël, sous la houlette de Moïse et surtout de Dieu, a pu quitter l'Égypte pour rejoindre la terre promise, mais c'est sans compter les difficultés rencontrées en cours de route. Et on va donc voir une des turpitudes du groupe, à savoir leur tout premier combat physique auquel ce peuple est confronté. Donc, nous allons lire l'Exode au chapitre 17, versets 8 à 16. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amaléc était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assient dessus. Aaron et Hur soutenaient ces mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué fut victorieux d'Amaléc et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écrit cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amaléc de dessous le ciel. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. Il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Alors, il y a trois choses que j'ai retenues de ce passage qui m'avait déjà interpellé il y a quelques mois de cela. Voilà, en fait, je vais commencer par cette première chose parce qu'on voit évidemment que la traversée du peuple d'Israël pour arriver à la terre promise n'est pas simple et donc qu'en fait, une traversée du désert, c'est un véritable parcours du combattant. Et longtemps, je m'étais imaginé à tort qu'une traversée du désert, en fait, c'était une période dans notre vie où il ne se passait vraiment plus rien. Le vide total, le néant total. Et je rapprocherai cela à cette autre expression, le passage à vide, dans lequel on avance dans la vie, mais il n'y a rien qui se concrétise de ce qu'on projette et ce qu'on fait n'apporte aucun fruit. Au point, on finit par se poser des questions et à se décourager et à se dire que notre vie n'a plus de sens. Donc, à tort, je m'imaginais qu'une traversée du désert, c'était limite je suis dans ma chambre, assis ou allongé sur mon lit, les yeux dans le vide et même pas regarder les mouches voler, c'est même les mouches, elles restent posées sur un mur et puis elles ne volent pas, elles ne font rien, tout comme moi. Dans le livre de l'Exode, on parle d'un peuple qui va errer des années dans le désert alors que le trajet pour arriver à la terre promise aurait pu se faire en bien moins de temps que ça, en moins d'un an, en quelques petits mois, il pouvait arriver à destination. Et pour le coup, leur parcours, ça n'avait rien d'une randonnée de loisirs. Et si le peuple a mis autant de temps, 40 ans, pour arriver à destination, c'est qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est un peu comme lorsqu'on fait un trajet pour aller bosser ou pour aller à l'église, parfois, il arrive qu'on mette beaucoup plus de temps que ça parce qu'il y a des circonstances. Il peut y avoir un accident qui provoque des bouchons. On peut après se retrouver avec une série de feux rouges, etc. Donc, en pensant arriver vite, finalement, on met beaucoup plus de temps que ça. Avant cet épisode de lutte contre les Amalicites, le voyage était déjà bien, bien compliqué parce qu'il commençait à avoir des plaintes. Et juste avant, les gens se plaignaient d'avoir soif. Et ça agaçait Moïse et il a dû, avec l'aide de Dieu quand même, frapper un rocher pour faire couler de l'eau. Et le lieu où ils ont pu étancher la soif, Moïse a appelé ces lieux Massa et Mériba, respectivement l'épreuve et la querelle. Dans le passage qu'on a lu, cette fois, ils ont affaire à la troupe des Amalicites dont ils devront se défaire. Mais les Amalicites, qui sait exactement ? En fait, il s'agit bien des descendants du frère de Jacob, à savoir Esaü. Donc, si vous vous souvenez de cet épisode, un des épisodes de Jacob et Esaü, Esaü avait besoin de boire, de manger, et puis il a échangé son droit d'aînesse à Jacob contre une bouillie de lentilles. Et les Amalicites, en fait, il s'agissait d'un peuple qui vivait beaucoup du pillage dans le désert et qui faisait parfois des incursions dans le pays de Canaan. Donc, il y a un lien de parenté avec les Israélites, mais bon, ils voulaient clairement les détrousser. Donc, un désert, ce n'est pas qu'un lieu où il n'y a aucune âme qui vive. Ça reste toujours un terrain hostile, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, bien qu'on vit loin de ces terres arides et qu'on manque de rien, on peut connaître ces traversées du désert, tant spirituelles que morales et pratiques. Et parfois, une issue mauvaise d'une épreuve peut être un point de départ à cette traversée du désert, avec ensuite ces moments où il ne se passe rien et ces moments où on est confronté à l'adversité, au combat. Pas que physique, mais spirituel aussi. Et la tâche n'est pas rendue facile. Tout par exemple, le chômage qui peut être, pour certains, vécu comme une véritable traversée du désert, moi, j'ai vécu deux périodes de chômage. La première était extrêmement longue et difficile, parfois décourageante. Mais la seconde, en ayant été convertie, elle se vivait beaucoup mieux. Malgré les difficultés, elle se vivait beaucoup mieux. Mais je reviendrai peut-être là-dessus un peu plus tard. Et je veux en venir à ce second point que, justement, que Dieu, dans ces traversées du désert et ces combats qu'on a menés, eh bien, est l'étendard et aussi la victoire dans tous les combats. dans ce qu'on a lu ensemble, est-ce que vous voyez, à travers ce texte, une expression qu'on peut dire très souvent ? Oui ? Non ? Alors, il s'agit de baisser les bras. On dit que l'origine de cette expression baisser les bras, ça viendrait de l'audalie de la croix. En fait, une pratique qui a été instaurée par Charlemagne et qui consistait à ce que des personnes se placent en forme de croix et sont ligotées et doivent tenir le plus longtemps sur un poteau les bras levés à l'horizontale. Et donc, le premier a baissé les bras, a abandonné et a perdu. D'où l'expression baisser les bras. Et il y a Louis le Pieux, le roi des Francs et empereur d'Occident, qui a mis fin à cette pratique en 819 parce qu'il considérait ça comme une parodie de la Passion du Christ. Mais mais d'autres diront que l'origine de cette expression vient de ce texte qu'on a lu. Parce que ça implique notamment Moïse dans cette action. Et le fait d'avoir levé les bras, bien, lors du combat, bien, il ne s'agit ni de magie, ni d'un acte de magie, ni d'une superstition, mais il s'agissait d'un ordre de Dieu à suivre. Et ce passage fait également partie des rares dans le livre de l'Exode qui fait référence à un rapport qui doit être écrit par Moïse ou sous la conduite de Moïse, à la demande de Dieu. Alors, il est juste précisé que Moïse était fatigué pendant la bataille. Mais ce n'est pas dit quel était son ressenti, à quoi il pouvait penser, qu'est-ce qu'il priait, etc. Mais le geste de lever les bras montrait pleinement qu'il fallait absolument compter sur Dieu et non sur soi-même pendant le combat. Et c'est significatif pour le coup que baisser les bras et bien montrer un énorme signe de faiblesse. Le regard des combattants israélites posé sur Moïse n'était pas un regard posé sur Moïse même, mais sur la toute-puissance de Dieu pour emporter le combat. Ce qui signifie que dans le récit ce que signifie le récit c'est que Dieu seul donne la victoire. Donc le peuple et son chef doivent garder une attitude de prière persévérante et ferme. Il s'agit donc d'une question de positionnement. Pour en revenir à ma seconde période de chômage qui a été plus courte là j'étais un peu plus ancré dans la foi en Christ. Et j'ai pu entendre des paroles de frères et sœurs lorsque je leur disais que je doutais de ce que je voulais faire dans l'avenir et eux me répondaient en fait tu as un problème de positionnement. Il faut que tu te positionnes et que tu sois précis devant Dieu dans ce que tu veux faire parce que en fait c'est très facile de prier Dieu et dire ben père je veux être heureux. Alors c'est bien d'être heureux mais encore faut-il être précis dans ce que l'on veut et c'est en étant précis qu'on saura lorsque la prière est exaucée ou non. mais c'est aussi en étant précis qu'on sait mieux se positionner pas que face à Dieu mais aussi en Dieu dans sa foi dans Christ dans son royaume. Parce que moins on est précis avec lui même s'il sait déjà tout d'avance de ce qu'on est de ce qu'on pense de ce qu'on ressent. Mais ce qu'il attend de nous c'est d'avoir non pas juste un pied dans le royaume mais les deux pieds dans le royaume. Tout notre être entier dans le royaume est uni à lui. Et donc j'ai dû prier pour dire ben voilà Seigneur voilà ce que je veux. Mon métier c'est informaticien et je veux continuer dans cette voie d'être informaticien. Et si c'est pour être informaticien pour te glorifier et bien que ta volonté que ta volonté soit faite. Amen. Donc même si même si même s'il faut être précis sur la couleur du vêtement que vous voulez porter que vous n'hésitez pas à prier là-dessus ça peut paraître ridicule mais une relation avec Dieu a cette importance d'être aussi ferme précis et persévérant. Dans les évangiles bien Jésus a incarné à la perfection cette filidélité cette relation à Dieu et pas une seule fois contrairement à d'autres personnages dans la Bible il a agi de son propre de son propre chef et même peu de temps avant sa condamnation quand il est parti prier avec d'autres disciples et qu'il a demandé à prier pour lui parce qu'il se sentait triste il était saisi de peur et plutôt que d'ignorer son père et de se dire je vais partir je ne vais pas faire ce qu'il m'a demandé et que je vais faire mon propre truc à ma sauce pour sauver le monde il s'est tout de suite adressé à lui donc il a dit il a dit sincèrement si tu peux éloigner cette coupe de moi mais que ta volonté soit faite et non la mienne il s'est repris parce qu'il savait où il allait et que la victoire lui était acquise donc encore le positionnement est important et quand on dit bien prier prier sans cesse c'est pas juste pour faire joli c'est pas juste pour faire joli une vie qu'elle soit chrétienne ou pas sera parsemée d'embûches de combats et lever Jésus comme étendard sur notre vie comme Moïse a servi d'étendard de Dieu pour le peuple d'Israël face aux Amalécites bien nous aidera à surmonter les épreuves et quand bien même vous baissez les bras Dieu est bien présent et il y a ce peuple de Dieu qui est l'église qui est là pour vous aider à vous relever et vous aider même à relever les bras juste pour la petite anecdote là je remercie le Seigneur de me permettre de tenir le micro parce que j'ai très très mal aux bras parce que je me suis remis au sport je suis pris de courbatures horribles et c'est vraiment une torture de faire le moindre mouvement du haut du corps mais ça me soulage déjà même rien qu'en m'adressant à vous ça me soulage de la douleur et quand bien même vous souffrez n'hésitez pas à parler à Dieu mais pas qu'en penser mais vraiment parler à voix haute parce que ça vous aide beaucoup si vous priez bien priez à voix haute parce que ça vous aidera et ça vous permettra de garder toujours le cap sur Dieu parce que si vous priez qu'en penser et ça m'est arrivé souvent souvent et encore très récemment même hier de prier en penser il y a plein de perturbations encore je pense au boulot que j'aurai à faire la semaine prochaine je pense je pense à ce qui s'est passé cette semaine aux difficultés qu'il y a eu à tous les soucis je pense aussi au mariage encore que j'aurai à préparer dans les mois à venir il y a tout ça alors que non Dieu m'attend sur des choses bien précises donc n'hésitez pas sans n'hésitez pas et sans honte surtout même si vous êtes au milieu de gens priez à haute voix donc j'ai pour le coup fait cette expérience à plusieurs reprises que ce soit ici ou dans ma vie personnelle et Dieu a fait de nous bien des êtres des êtres non courbés pas courbés mais vraiment debout les bras tendus vers le ciel vers lui et ça m'amène ça m'amène à ce troisième point en fait de faire attention à ne pas être de faire attention à ne pas être négligent parce que la négligence est un ennemi redoutable surtout dans les traversées du désert et dans les combats parce que la négligence peut venir plus ou moins vite parce que ça peut commencer par une mauvaise pratique qui devient une mauvaise habitude et cette mauvaise habitude entraîne clairement des négligences et à beaucoup de niveaux par exemple à chaque fois que je me rends vers le grand centre de Cergy parce que là je ne suis pas très loin je suis à 5 minutes je suis à 5 minutes du temple et donc à 5 minutes de la gare RER bien à chaque fois que je m'arrête au feu j'ai toujours cette pensée je ne sais pas pourquoi mais cette histoire de feu de piéton m'a toujours inspiré par rapport au péché parce qu'en fait même quand le feu du piéton est rouge quand il n'y a pas de voiture qui passe on y va quand même on traverse quand même et à un moment je me suis posé la question mais normalement on est supposé passer au vert uniquement même si des voitures ne passent pas et bien souvent je l'ai fait et je l'ai encore fait récemment et pourtant j'y repense encore et je me dis mais il y a quelque chose parce que pourtant on agit avec prudence si on agit avec prudence et bien il n'y a pas il n'y a pas de problème alors il faut faire attention par exemple vous avez cette expression sur le panneau lorsqu'il y a des passages à niveau de train un train peut en cacher un autre et bien oui là dans le cas d'un des carrefours qu'il y a à Cergy-Préfecture et bien il y a il y a le feu de bien sûr le feu de piéton mais pour les pour le feu qui concerne les véhicules il y a un piège parce que il y a un feu il y a pour ce même feu il y a le feu pour les pour les pour les voitures mais il y a aussi le feu pour les bus alors quand on dit de rester de rester sur place quand le feu piéton est rouge il faut rester sur place et il y a souvent il y a souvent des gens qui tombent dans ce piège et heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes c'est que les gens voilà en pensant que tout va bien et que le bus est à l'arrêt au rouge à son arrêt au rouge et bien ils peuvent passer voilà donc il n'y a aucun véhicule qui passe il y a le bus qui est à l'arrêt le piéton est au rouge bon pas de problème on va passer mais c'est sans compter que le feu pour le bus peut passer au vert et à ce moment là il roule et 4-5 fois et bien j'ai vu cette scène là et je lui ai dit ouais ben il faut suivre les règles parce que bon par exemple dans des pays comme la Suisse on a une amende voilà si on traverse alors qu'on est au rouge paf on se fait on se fait épingler donc il y a il y a un peu cette cette confiance qu'on qu'on peut avoir face à des situations mais c'est enfreindre c'est enfreindre des règles et enfreindre la règle ben même si même si comme ça en regardant ça ben ça n'a pas forcément de conséquences ça relève ça peut relever quand même du péché je vous donne un autre exemple de négligence voilà ça a été notamment difficile pour moi cette semaine surtout vendredi parce que j'avais déjà une journée de travail compliquée avec avec un collègue qui n'en pouvait plus parce qu'il y avait il y avait un autre collègue qui qui était assez cinglant dans dans ses réponses qu'il faisait donc il fallait pour le coup que je que je reprenne son travail parce que apparemment ça passe ça passe mieux avec cet autre collègue il y a plus de diplomatie entre nous mais il y a un moment où j'ai dû interrompre mon travail parce que parce que ma fiancée m'envoie un message et puis il m'appelle pour me dire que la porte de la maison est restée ouverte et que son sac a été volé il me fait ah oui ben il dit bon ben ma journée de travail est finie c'est embêtant parce que j'avais encore plein de choses à faire donc j'ai dû courir comme un dératé à la maison pour comprendre ce qui s'est passé et ben oui le sac a bien disparu avec pas mal d'affaires à elle dedans sa carte d'identité sa carte bancaire son chéquier une clé de la maison la carte grise de la voiture ça faisait ça faisait ça faisait beaucoup d'autant qu'en plus l'année dernière l'année dernière il y avait la voiture de son père qui a qui a été volée trois jours avant le décès de sa maman qui est morte le matin même de Pâques donc ça ça fait lourd c'est c'est pesant c'est pesant au moral et on a de quoi se poser des questions mais voilà qu'est-ce qui m'est tombé sur la tête et pourquoi le sort ça châne sur moi mais pour vous dire pour en revenir à cette histoire de vol comment les choses se sont passées c'est le résultat d'une mauvaise pratique qui est devenue une mauvaise habitude et qui est devenue une négligence pourquoi ? parce qu'en fait la porte d'entrée normalement par sécurité on est supposé toujours la garder verrouillée mais en fait dans ma belle famille il y a toujours cette habitude de garder la porte ouverte pour que les autres personnes de la famille puissent entrer sans problème donc le matin de 7h jusqu'à 23h 23h30 ou même minuit la porte n'est jamais verrouillée donc n'importe qui peut entrer et ce qui s'est passé c'est que moi entre temps entre midi et deux je suis rentré juste pour déjeuner et puis je suis parti j'ai fermé la porte mais je ne l'ai pas verrouillée et pourtant il y avait des signaux qui me disaient il faudrait peut-être penser quand même à la verrouillée et ce que je n'ai pas fait parce que j'ai été entraîné dans cette dans cette mauvaise habitude et dans cette négligence donc il faut faire il faut faire attention à cela aussi même quand vous côtoyez des personnes que vous aimez bien que vous aimez énormément ça se passe bien on dit souvent qu'avec les beaux-parents c'est un peu les rapports sont compliqués ça se passe ça se passe très très bien mais parfois avec avec les gens qu'on aime bien il y a des certaines pratiques qui sont pas très justes ou pas très bonnes il faut se méfier de ça parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une d'une déconvenue donc voilà la moralité là c'est quoi qu'il arrive gardez toujours les portes fermées même si c'est pour même si c'est pour sortir deux minutes le chien juste devant fermez la porte d'autant que pour ne pas vous le cacher mais surtout n'ayez pas peur restez en confiance bon ça fait ça fait un moment que je suis assergi voilà c'est c'est une réalité il y a des cambriolages il y a des vols des choses comme ça notamment dans dans ce quartier mais on reste on reste vigilant on reste ferme on reste en prière pour que pour que justice soit faite d'ailleurs pour pour la petite la petite anecdote j'avais bon j'ai prié dessus pour que bon même si le sac ne soit pas retrouvé mais que les ravisseurs soient retrouvés pour le vol de la voiture de mon beau-père l'année dernière on a retrouvé on a retrouvé les voleurs d'ailleurs ils ont été un peu trop gourmands parce qu'ils ont voulu revenir ils ont voulu prendre des voitures et en fait des voisins les ont poursuivis jusqu'à Saint-Denis voilà ils ont été ils ont été attrapés donc voilà donc ça demande à être vraiment vigilant en toute chose et surtout être obéissant à Dieu pour éviter tout glissement de terrain de nos êtres vers tout simplement vers le péché et bien évidemment on n'est pas à l'abri aussi enfin l'orgueil et la fatigue ne nous mettent pas à l'abri de tout ça parce que ça ça peut jouer bien évidemment Moïse là pour le coup ressentait beaucoup de fatigue et il a fallu le soutien notamment des autres et bon grâce au soutien puissant puissant de Dieu et bien il a il a pu il a pu il a pu tenir donc résultat qu'est-ce qui se passe c'est que c'est le le combat contre le combat contre le péché en fait c'est c'est le combat contre le résultat de de notre de notre bêtise humaine pour pour prendre pour prendre un autre un autre exemple j'ai pensé j'ai pensé ce matin notamment par rapport à tout ce qui concerne l'environnement le réchauffement climatique etc bien là où vit ma fiancée et mon beau-père et bien il y a un parking un grand parking devant la maison et il y a il y avait un arbre qui couvrait qui couvrait deux places de parking avec avec son feuillage mais le problème le problème avec cet arbre c'est que les tourterelles se plaçaient sur les branches et ça lissait littéralement les voitures et ça avait agacé un des voisins qui avait demandé à ce qu'on abatte l'arbre alors certes il n'y aura plus de problème avec les oiseaux et plus de problème pour nettoyer la voiture mais ça fait un arbre en moins et c'était bien utile notamment en période de forte chaleur pour protéger du soleil et j'ai eu cette question existentielle en me disant mais bon où était l'erreur l'erreur était est-ce que c'était d'avoir planté un arbre là ou l'erreur c'était d'avoir mis un parking là avec les habitations j'ai dit pour moi la réponse n'était pas évidente mais toujours est-il que que même si même si les oiseaux étaient pénibles mais bon les oiseaux vivent leur vie tout comme nous ils font ce qu'ils veulent bien bon l'arbre ne devait pas être abattu donc il y a une importance à remettre dans nos combats Dieu à la place à la place qu'il mérite la place où il doit être dans nos vies et on a eu d'autres exemples dans la Bible de combats où il y a eu des réussites et parfois des échecs mais parce que c'était sans Dieu je prends l'exemple où à un moment bien le peuple d'Israël a connu beaucoup de morts à cause de morts sur deux serpents et donc il y a un serpent des reins qui a été créé de sorte à ce que lorsque les gens regardent les gens mordus par des serpents regardent le serpent des reins et bien ils guérissent alors c'est le regard sur Dieu qui est porté et non sur le bâton des reins de même il y a eu cette déroute des Israélites face aux Philistins qu'on voit dans Samuel 4 et bien les Israélites se font se font battre à plate couture contre les Philistins et puis ils se disent il faut qu'on fasse quelque chose ils se disent on va chercher l'Arche de l'Alliance et puis là à ce moment là on va gagner alors les Philistins eux ils ont peur en voyant l'Arche parce qu'ils savent que grâce à ça les Israélites gagnent mais ils se disent quand même prenons courage on va y aller et puis là les Philistins ont gagné malheureusement les Israélites ont compté beaucoup plus sur l'Arche que sur Dieu alors pour pour conclure ce passage peut être peut être assimilé à un condensé de ce qu'on peut vivre en tant que chrétien donc il s'agit de vous le répète vous l'avez souvent entendu il ne faut rien il ne faut rien lâcher il ne faut pas baisser les bras il ne faut pas abandonner j'ai eu un moment cette image de la finale de cette finale de la coupe du monde France-Argentine où en première mi-temps les français se sont fait dominer et étaient menés de zéro ils n'ont pas lâché parce que face à une équipe comme ça c'est pas évident et on peut facilement on peut facilement baisser baisser les bras et ça me fait penser aussi à d'autres équipes de football notamment les équipes les équipes britanniques qui sont notamment réputées par ce qu'on appelle le fighting spirit l'esprit combattant où il faut y aller jusqu'à jusqu'à la jusqu'à la jusqu'à la dernière jusqu'à la dernière minute bien là en tant que chrétien en tant que même équipe chrétienne il s'agit il s'agit vraiment d'avoir cet esprit combattant combatif de Dieu et le passage je le prends vraiment comme un appel à nous rapprocher de plus en plus de lui quelles que soient les circonstances et à nous rapprocher de plus en plus du trône de la gloire de la gloire de Jésus donc frères et sœurs c'est peut-être que que cette parole ne vous impactera pas aujourd'hui mais si l'épreuve si l'épreuve et bien est difficile à vivre que ce soit maintenant ou plus tard repensez à tous ces combats qu'il y a eu dans la Bible avec ces défaites mais surtout avec ces victoires et avec notamment cette victoire cette victoire incroyable qui est celle de Jésus voilà à la croix et cette victoire sur la mort qui a traversé les siècles parce que parce que là on parle d'Amalek dans cet écrit dans cet écrit bien Jésus on en parle encore et toujours on en parlera encore et toujours encore et toujours mais par contre Amalek voilà il est dit à la fin que son nom sera effacé alors oui certes on en parle encore aujourd'hui mais est-ce que c'est un nom dont on parle tous les jours bien non oui parce qu'il y a des rois qui sont passés des noms de rois qui sont passés mais il y a le seul nom de Jésus du roi Jésus qui reste encore et toujours je vous invite à prier Seigneur Jésus merci de nous rappeler chaque jour ta fidélité et ton amour aide-nous chaque jour à serrer ta parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre toi et contre les autres sois notre force notre bouclier notre sagesse sur laquelle nous pouvons compter à chaque instant et c'est bien là notre faiblesse d'être négligent ou suffisant et nous voulons te remettre ces attitudes pardon Seigneur pour ces moments où nous décidons de ne pas compter sur toi conscient que nous vivons dans un monde qui sombre dans la folie bien souvent nous te demandons pardon pour cette folie de pensée que nous pouvons nous passer de toi surtout quand nous sommes en difficulté au pied du mur que face à l'ennemi quelle que soit la forme qu'il prend nous levions l'étendard que tu es pour combattre toi qui as été victorieux même sur la croix au prix d'atroces souffrances tu nous permets à ce que la honte et la peur changent de camp si l'ennemi veut lever l'épée sur nous et pense que c'en est fini de nous c'est très mal te connaître toi tu n'as perdu aucun combat ainsi Seigneur tout puissant sois notre étendard et garde-nous de baisser les bras sois notre soutien indéfectible notre roi glorieux et victorieux Amen Amen